Ok, let's go. Écoutez, on va démarrer. Je suis super contente qu'on se connecte tous ensemble aujourd'hui pour une interview avec Estelle pour parler de la prise de poste du métier de premier product manager qui est assez spécifique comme rôle en dossier. Ce n'est pas comme rejoindre une organisation produit où en fait tout est assez rodé et il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place et où la culture produit est bien intégrée. C'est vraiment un rôle spécial et du coup, on va plonger dedans avec Estelle. Mais avant ça, je voudrais vous dire un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est dans la maison Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. On a plusieurs formations, notamment on a deux programmes, un programme pour le métier de product manager et un programme pour s'initier au métier de product design. Le métier product manager, c'est en 24 sessions. C'est intensif. On part de la discovery jusqu'à la delivery en passant par l'alignement et on voit toutes les phases de développement d'un produit technologique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner toutes les clés à des personnes qui ne connaissent pas toutes les méthodologies du product management pour qu'à la fin de la formation, ils puissent prendre un poste d'EPM. Et pour l'initiation product design, là, c'est vraiment, en fait, généralement, c'est pour des product managers. Enfin, on a beaucoup de product managers qui rejoignent cette formation. Et l'idée, c'est justement de les initier à toutes les méthodos, à lui, à lui, à la recherche utilisateur, comment est-ce qu'on fait des interviews. C'est leur donner toutes les petites clés comme ça pour être la voie de l'utilisateur dans l'équipe produit. Et qu'est-ce qui regroupe toutes ces formations ? En fait, c'est la manière de faire de maestro. C'est notre pédagogie, c'est d'apprendre par le faire. Tous nos programmes, ils sont constitués de 20% de théorie et 80% de pratique parce qu'on pense vraiment que pour apprendre, il faut pratiquer à fond. Et du coup, on a Joyce aujourd'hui qui va co-animer ce webinaire avec moi, qui a suivi la formation de product management et qui, du coup, a fait l'expérience de cette pédagogie et qui pourra éventuellement, qui va se présenter dans quelques minutes. Je vais lui donner la parole, mais qui pourra vous en dire un petit peu plus si vous avez des questions là-dessus. Je vous ai mis rapidement les dates de notre prochain batch. Donc, il y a une formation en product management qui commence le 4 octobre, une en product design qui commence le 19 octobre et ensuite, on a un format en part-time qui débute en 2022. Si vous avez des questions là-dessus, il y a mon email sur la slide. Vous n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi nos prochains rendez-vous. Je vais vous partager les liens dans le chat. Donc, normalement, vous nous avez à prêt à tous rejoints via notre page Meetup, notre groupe Maistrix. Et du coup, là, vous avez les rendez-vous qui sont postés toutes les semaines pour des discussions comme ça, pour des échanges, pour des partages d'expérience. Et du coup, keep updated. Continuez d'aller checker un petit peu ce qui se passe et n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est cool d'être de plus en plus dans cette communauté. Flavie, je te coupe. On a une petite question de Capucine qui demande si vous avez des formations pour s'expertiser pour des PM confirmés. Alors, en fait, la formation, c'est une très bonne question. Merci, Capucine, pour la formation qu'on propose. C'est pour des PM plutôt qui sont juniors. On pense qu'au-delà de deux ans d'expérience, à moins que tu n'aies pas vraiment fait du product management pendant deux ans, mais que tu étais plutôt à côté, au-delà de deux ans d'expérience, non, ce ne sera pas autant bénéfique pour toi. Par contre, sur nos events, pour le coup, tu vas voir pour les maestrics, je pense qu'il y a beaucoup de moments où en fait, peu importe ton niveau de seniorité, pour toi, c'est hyper intéressant, même si tu es déjà un PM confirmé, un PM senior. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu peux me le dire dans le chat, si tu veux. Ensuite, du coup, vous pouvez retrouver les replays aussi de nos échanges qui sont sur notre chaîne YouTube. Et enfin, vous avez notre site internet avec plein d'infos. Et maintenant que j'ai bien parlé, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat chacun ? Pourquoi est-ce que vous êtes connectés aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes premier PM ? Est-ce que vous avez pour objectif d'atteindre ce poste ? Et comme ça, ça nous permettra à Joyce et Estelle et à moi de mieux comprendre un petit peu avec qui on s'adresse et de pouvoir vous donner des conseils et des tips encore plus adaptés à vos besoins. Donc, je vous laisse les mettre dans le chat. Et pendant que vous écrivez, Joyce, je te propose de nous dire un petit peu qui tu es. Yes, avec plaisir. Du coup, comme tu l'as dit, moi, j'ai fait la dernière promotion de Maestro qui s'est terminée en juillet. Donc, avant, j'étais plus dans la partie marketing, etc., marketing, communication digitale. Et j'ai découvert le product management en voulant entreprendre. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'est pas tombé au bon moment. Donc, j'ai décidé de faire Maestro pour vraiment comprendre ce qu'était un product manager. Et maintenant, je suis product manager chez Fifty, première product manager d'ailleurs. Fifty, c'est une plateforme dédiée aux produits structurés, donc une fintech. Donc, voilà, je vais vous mettre mon lien de mon LinkedIn dans le chat. Si jamais vous avez des questions sur Maestro, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Trop cool. Oui, du coup, et en plus, ça explique d'autant plus pourquoi est-ce qu'on fait ce type d'évenu, c'est qu'on a beaucoup d'alumni de nos promotions qui visent à devenir premier PM. Donc, voilà, c'est aussi exactement comme tu le dis, Sophia, il y a très peu de ressources sur le poste de premier PM. Donc, voilà, on veut essayer de proposer, grâce au témoignage d'Estelle, plus de contenu, plus de visibilité sur les enjeux de ce poste. Juste petite règle d'or, je le dis comme ça, les Maestro, c'est un endroit pour apprendre, pour échanger. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est un peu bateau, mais n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Et n'oubliez pas d'aller consulter la fenêtre sondage parce que j'en poste de temps en temps. Et comme ça, vous pouvez voter. J'en ai mis un actuellement. Je vous laisse aller le remplir. Et du coup, qu'est-ce qui est au menu d'aujourd'hui ? Est-ce que, Estelle, tu veux nous dire un petit peu ce qui est prévu pour cette discussion ? Oui, avec plaisir. Du coup, ce qu'on a préparé ensemble, c'est déjà de se présenter un peu pour vous expliquer qui je suis, vous expliquer chez qui je travaille également. Et puis après, on va entrer dans tout le détail du sujet. Donc, de la prise de poste de premier TM avec la préparation préalable qu'on peut faire en avant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois que ça y est, on prend le poste ? Et puis après, comment insuffler la culture produit ? Parce que c'est vrai que selon les entreprises dans lesquelles vous allez tomber, il y a plus ou moins de travail à ce niveau-là à faire. Et je crois que si on a le temps, on finira sur des conseils carrière. Top. Écoutez, c'est parti. Et juste avant, je suis un peu en train de parcourir ce que vous avez mis dans le chat. Déjà, merci beaucoup d'avoir tous participé. Et c'est trop bien. On a une grosse mixité dans l'audience. Donc, c'est trop, trop cool. Ça va rendre la discussion encore plus intéressante. Et ça va être encore un plus gros défi pour toi, Estelle. Oui, je crois. Mais c'est très bien. Ok, vas-y. Je t'en prie. Oui, pas de souci. Donc, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans tous les produits numériques. En fait, j'ai commencé chez Ubisoft où j'étais assistante chef de produit. Bon, chef de produit, ce n'était pas du tout la traduction product manager. C'est chef de produit d'un point de vue webmarketing. Donc, je travaillais sur des jeux vidéo en ligne. Et vous verrez que j'ai pas mal travaillé dans ce secteur-là en fait. Parce qu'après, j'ai évolué chez Gameoft en tant que global and digital social media manager. Donc, c'était un travail un peu de consultante en interne. J'allais vraiment aider des collègues sur les lancements de produits ou les mises à jour de nouveaux jeux. C'était super varié parce que je travaillais avec le monde entier. Donc, très intéressant à ce niveau-là avec plein de problématiques différentes. Ensuite, je suis allée chez Apple. Je suis allée faire un petit tour. C'était au Luxembourg où j'étais App Store Editor. Donc, en gros, quand vous ouvrez vraiment l'iPhone et que vous allez sur l'App Store, j'étais la personne qui choisissait toutes les applications que je voulais faire figurer sur la home page. Mais je ne suis pas restée très longtemps parce que voilà, c'est Apple grosse organisation. Ça fait que les postes étaient très définis et je m'en suis rapidement lassée. Et donc, après, j'ai fait un bon virage. Je suis allée dans une start-up. Je me suis dit, après, une grande boîte, on va aller dans une boîte bien plus petite. Donc, chez Saïbo, on était une quarantaine. Et là, je suis revenue sur un poste un peu plus lié à la communication et web marketing. J'ai fait, entre autres, un peu de community management. J'étais assez gênée de ça pendant longtemps parce que j'avais l'impression de rétrograder parce que même si c'était juste une des facettes de mon poste, ça me faisait bizarre de venir à ça. Mais en même temps, sans le savoir, c'était déjà un bel atout pour être product manager parce que, voilà, pour tous ceux qui commencent à baigner dedans, vous le savez, quand on échange beaucoup avec les utilisateurs, en fait, on est déjà, pour moi, en train de prendre la casquette de PM. Et donc, c'est une très bonne chose. Et puis, après ça, je suis revenue dans une région dans laquelle j'ai pas mal vécu, à Grenoble. Et j'avais envie de… J'ai fait le choix pour raison de personnel pour quitter un peu la vie parisienne. Mais je voulais aussi essayer de sortir du monde du jeu vidéo pour voir un peu autre chose. Et donc, je suis passée dans le secteur de la santé, à Roche, grosse entreprise pharmaceutique. Donc, à nouveau, je suis passée d'une start-up à une grande boîte. Je suis restée pas mal d'aller là-bas. J'ai eu un beau poste de product owner sur des applications mobiles. Et puis, récemment, j'ai eu envie de prendre vraiment la casquette de product manager. Et j'ai trouvé un poste chez Ascanio, une petite boîte, une jeune entreprise brunobloise. Et là, je suis première product manager. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Trop cool. Alors, je passe sur la slide suivante. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de cette entreprise ? Oui, bien sûr. Oui, donc Ascanio, en fait, c'est vraiment une entreprise qui va développer le business de différentes sociétés au travers du digital. Donc, c'est de l'accompagnement client. Donc, elle a des clients assez variés. On travaille en mode projet. Et dans Ascanio, il y a plusieurs activités. Et donc, une activité produit. Moi, je travaille exclusivement là-dessus et j'ai été recrutée uniquement pour ça. Et donc, je travaille sur deux produits phares. Le premier, c'est Auguste. C'est un SaaS qui a pour but de démocratiser le tournage et le montage des vidéos. Donc, on est sur un créneau assez particulier où on a la chance de ne pas encore avoir de concurrents directs. Il y a des concurrents plus ou moins proches, mais ce qu'on fait pour l'instant, on est seul à le faire. Donc, c'est super intéressant. Et le deuxième produit, je suis retournée un peu dans le monde des jeux vidéo parce que là, c'est une plateforme qui rassemble les joueurs de jeux vidéo sur des serveurs. Et donc, Mitroserve, il faut voir ça un peu comme un terrain de football. On met à disposition de terrain et il y a les joueurs qui viennent dessus pour jouer. Donc, voilà, j'ai laissé cette particularité d'être sur deux produits assez différents avec leurs problématiques. Auguste, qui est donc plutôt B2B et Mitroserve, qui est complètement B2C. Donc, c'est hyper intéressant parce que justement, Ascanio a plusieurs activités. Et quand on s'est rencontrés avec les fondateurs, en fait, c'est une création de poste. C'est pendant qu'on s'est rencontrés qu'ils ont compris l'intérêt du product management et ils m'ont recrutée pour ça. Donc, il y avait plein de super choses à mettre en place. Trop cool. Eh bien, let's go. Partie. Ouais, merci. Je te laisse défiler du coup pour la présentation. Est-ce que tu veux prendre la main peut-être ? Eh bien, si ça peut t'arranger, pourquoi pas. On peut faire ça comme ça, tu gères mieux quand est-ce que tu me l'es passée. C'est peut-être plus simple. Alors, attends, il faut juste que je regarde comment ça fonctionne. Je pense que ça doit être ce bouton. Petite seconde minute technique. Voilà, c'est ça. Il en faut toujours. Hop. Et je vais mettre mon écran. Voilà. Vous me dites si ça marche bien ? Ça marche. Ouais, c'est good. Ok, super. Très bien. Donc, ouais. Ensuite, avant la prise de poste, il y a pas mal de choses que je peux conseiller un peu sur lesquelles il faut être peut-être attentif quand on prend un poste de premier ATM. Déjà, ça peut être basique, mais on a vite fait de s'emballer pendant les entretiens et d'occulter un peu ça. Il faut bien comprendre la vision du produit pour être capable de la challenger, surtout que quand vous êtes le premier product manager, il y a quand même des fondations que vous avez vues en théorie, mais qui ne vont pas exister en pratique. Donc, pour moi, voilà, c'est assez important de passer du temps là-dessus. Et il faut pouvoir évaluer la maturité de la culture produit de la boîte. Parce que je pense qu'en tant que premier PM, il y a deux types d'organisation qu'on va aller intégrer. C'est soit une boîte qui est consciente de ce que c'est la culture produit, qui sait ce qu'elle veut, voire même qu'il y a déjà un ou deux postes clés comme un product designer dans la boîte. Soit c'est une boîte qui n'a pas encore tout ça. Elle a un peu l'idée, elle n'a peut-être pas forcément mis les mots dessus, ou elle a peut-être quelques bases théoriques, mais sans plus. Et du coup, forcément, une boîte qui a une maturité culture produit assez au niveau débutant, on va dire, il y aura plus de travail, plus de choses à mettre en place. Je trouve, moi aussi, que c'est très intéressant, mais ça va dépendre de chacun et je trouve qu'il faut savoir s'écouter pas mal à ce niveau-là parce que ça peut être déstabilisant d'aller dans une boîte où il y a beaucoup plus que ce qu'on croyait à construire et de ne pas être prêt personnellement. Donc, mon conseil serait vraiment de faire attention à ça. Et après, ça peut être aussi très bien, pareil, pendant les entretiens, vraiment, pendant la phase où vous évaluez si vous aussi, vous voulez rejoindre cette entreprise, de se renseigner sur les ressources qui existent, un peu la structure de l'équipe, comment s'organiser, qui sont les parties prenantes parce que, mine de rien, ça va permettre de pas mal se projeter dans le poste et de voir en tant que premier PM, peut-être un peu détecter les armes que vous allez avoir pour bien prendre ce poste. Et pour moi, il y a un vrai défi d'équilibre à prendre en main parce qu'en fait, en tant que premier PM, on peut être sur beaucoup de choses. Ça peut sortir. Enfin, si vous voulez, chez Ascanion, on a divisé un peu l'activité produit en deux parties différentes. Il y a une partie tech où là, vous allez retrouver développeur, designer et puis plutôt product manager et une partie opération avec les rôles qui vont être liés au growth hacking, au marketing commercial. Sauf qu'en tant que premier PM, vous êtes souvent obligés de ne pas être que dans la tech et de sortir et d'aller un peu vers l'opération. Mais donc, pour moi, c'est un jeu d'équilibre. Il faut un peu trouver comment on veut être. Il faut peut-être définir un périmètre. Mais c'est sûr qu'en tant que premier PM, vous ne pouvez pas forcément dire je ne vais être que sur la tech et je ne veux pas avoir à faire avec le reste. Il faut être assez ouvert à ce niveau-là. Et pour moi aussi, le truc à prendre en compte, c'est que forcément, les postes de premier PM, ils vont être assez différents selon l'environnement de l'entreprise dans laquelle vous atterrissez. Si elle est plutôt orientée tech déjà ou pas, parce qu'il y aura plus ou moins d'apprentissage à amener, elle a une particularité qu'on a chez Ascaniom qui, moi, je trouvais beaucoup à prendre ce poste, c'est qu'on fonctionne avec la semaine des quatre jours. Donc, ça veut dire que la majorité des vendredis, j'ai du temps libre. Et pour moi, c'est une espèce de soupape à titre personnel, c'est sûr, mais c'est une soupape aussi de ma semaine où je peux prendre du recul, me reposer par rapport à la théorie ou aux fondations que je connais en point de management et à vérifier si le cap est toujours le bon. C'est aussi l'occasion de faire de l'auto-formation et de se remettre en question parce qu'en tant que premier PM, je trouve qu'on a vite fait d'avoir un rôle assez fort, mine de rien, et on peut vite se perdre dedans. Il faut faire attention à aussi se re-challenger parce que comme on guide pas mal les gens, il faut aussi être capable de faire un peu son autocritique. Donc, ça dépend aussi de l'environnement que vous allez avoir autour. Et encore une fois, chez Ascaniom, le point fort, c'est qu'il y a des vraies bonnes pratiques comme les quatre jours qui ont été mis en place, mais on a aussi des fondateurs qui sont très ouverts aux idées. Le management hiérarchique, c'est pas trop comme ça que la boîte fonctionne et tant mieux parce que tout le monde a son mot à dire. Les fondateurs sont vraiment là pour guider, donner la vision. Donc, je pense, mais ça, ça c'est au feeling, mais soyez prudents par rapport à l'environnement dans lequel vous voulez un peu atterrir. Donc, voilà un peu pour cette première partie. Donc, ça, c'est vraiment avant la prise de poste. Après, une fois, une pause, alors attendez, j'ai juste essayé parce que je ne vois pas toutes mes notes de voir si je peux partager peut-être que l'écran en question. Voyons voir, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas si Flavie, tu as l'habitude. Je pense que tu ne peux pas voir tes notes si tu partages. Est-ce que tu veux que je reprends la main ? Ça ne me gêne pas. Oui, ça te dérange. Ça sera plus pratique parce que je m'étais noté deux, trois petits trucs. Ça peut être bien de les avoir à côté. Merci beaucoup. C'est parti. On refait. Alors, attends, je me retrouve. Oui, à la rentrée, c'est ça. Trop bien. Merci Flavie. Pas de problème. Et donc, oui, une fois que vous êtes décidé, vous avez pris le poste, ça vous plaît bien. Forcément, à la rentrée, il y a pas mal de choses à faire. Là, c'est un basique le premier point que j'ai rappelé, mais je trouve se donner le temps d'atterrir, c'est peut-être bête, mais franchement, il faut déjà être bien au niveau des matériels, des locaux, des choses comme ça parce que vous avez trop vite fait, je pense qu'après, d'avoir la tête dans le guidon. Donc, c'est un conseil basique, mais toujours bon à rappeler, je pense. Proposer de nombreux cafés. J'ai mes collègues qui s'étaient un peu moqués de moi gentiment parce que je n'arrêtais pas de proposer des cafés à tout le monde, mais je trouvais ça hyper important de faire le tour de la boîte et d'aller rencontrer vraiment pas mal de gens. Et pour moi, il faut se... Excuse-moi, je me permets de rajouter un petit truc parce que ça me fait penser à un webinaire qu'on avait fait avec Alex Dev, le directeur PM de Facebook. Et en fait, il nous avait donné les 10 conseils qu'il aurait aimé savoir au tout début de sa carrière de product manager. Et c'est marrant, à la fin, il nous a dit des petits conseils bonus et il y en avait un où il a expliqué justement qu'au tout début, il était tous les matins devant la machine à café et dès qu'un collaborateur passait, il lui demandait de faire un cappuccino et ensuite, il prenait le café ensemble. Enfin, c'était assez fun et il disait en fait, c'est là où tu vas vraiment créer du lien où tu vas apprendre à connaître les gens et en fait, ça fait toute la différence pour la suite en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, c'est carrément un bon conseil et je trouve qu'il est vraiment très valable parce que mine de rien, moi, c'est ce que j'en tire au bout de quelques mois, c'est quand même, on a beau le dire, mais les soft skills, c'est hyper important mais alors la communication, s'il n'y avait qu'une, presque qu'une compétence à avoir, j'ai l'impression que c'est presque que ça. Donc, je ne sais pas si mes collègues seraient d'accord avec moi mais c'est le sentiment que j'ai en tout cas sur cette prise de poste et après, pour moi, il faut vraiment devenir une éponge où on essaye d'être ouvert, je trouve que ce n'est pas le moment d'aller tout de suite proposer des idées, il faut plutôt se mettre dans un mode où on va observer, on essaye de retenir le maximum de choses dans les process ou dans l'humain et ça peut être des choses comme juste, s'il y a une base de données type notion, allez lire à fond, à fond parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre comme ça et c'est l'occasion aussi de poser plein de questions. Donc ça, je trouve ça toujours bien et après, moi, j'avais fait un choix, mes choix personnels parce que je ne sais pas si c'est le bon choix, il y a sans doute plein d'autres façons de faire mais moi, j'avais décidé de ne pas tester les produits dans le détail. Donc je les connaissais un peu parce que forcément, pour préparer l'entretien, je m'étais renseignée à mon niveau mais j'avais fait le choix de ne pas aller trop loin parce que je ne voulais pas commencer à être biaisée déjà. À voir, je ne sais pas si ce sera toujours la bonne solution mais les deux premières semaines, je n'y ai quasiment pas touché. Pour un product manager, ça peut paraître bizarre mais voilà. Et après, on dit aussi est-ce qu'il faut proposer des changements en tant que premier PM ? Je me souviens que j'avais lu beaucoup. En fait, pour ma prise de poste, je m'étais beaucoup renseignée sur à quel point on propose des choses et ce que j'avais trouvé sur Internet, c'est que pour une prise de poste de product manager en général, non, on ne propose pas tout de suite, on observe et tout mais en tant que premier PM, déjà, je crois que j'ai trouvé deux ressources, une en anglais, une en français qui était le webinaire que vous avez déjà fait chez Maestro et en gros, de mon expérience, je dirais oui, il faut quand même proposer des choses parce que vous êtes premier PM, si vous ne le faites pas, personne ne va le faire, rien ne va l'avancer de toute façon. moi, je dirais, c'est le rôle qui veut ça de premier PM, on est obligé d'y aller un petit peu donc c'est sûr, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas aller trop vite mais il y a quand même des choses à faire et l'exemple, si tu peux passer à la slide après, je crois que j'avais mis un screenshot de ce que j'avais fait donc j'avais juste pris en fait un document Google où j'avais un peu listé qui fait quoi dans les squads produits donc j'avais mes deux produits là au buste en haut et en haut, en haut, côté tech et côté opération et donc j'avais mis des post-it avec le nom des personnes, le périmètre et juste ça, en fait, le fait de poser ça à plat et de le montrer au fondateur et d'acter que c'était comme ça, voilà, ça avait permis de faire légèrement bouger un peu des choses, de combler un petit peu des blancs organisationnels qu'il y avait mais sans être non plus trop brutal parce que finalement, on ne fait que mettre à place ce qui existe déjà. donc voilà, c'est juste un exemple que je voulais vous montrer qui est une façon de commencer à faire des actions mais en étant un peu light quand même. Et ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais mis par écrit ? Je ne sais pas si ça… Je crois que ce n'était pas tant que ça officiel, alors peut-être que les fondateurs ils l'avaient de leur côté mais moi, dans les documents que j'ai parcourus, dans les réunions que j'ai faites, ce n'était pas vraiment posé tant que ça à plat et je trouve que ça faisait du bien de l'acter un petit peu parce que ça permettait aussi de voir qu'est-ce qui va manquer peut-être dans les prochains mois et pour vous donner une idée, ça fait quatre mois que je suis là mais il y a déjà deux recrutements qui ont été initiés un peu de ma faute on va dire depuis que je suis arrivée voilà mais parce qu'on a vu qu'il y avait des blancs et il y a une personne, son poste, il a un petit peu bougé, les lignes de son poste ont bougé suite à justement ça. Ok, donc même pour les collaborateurs qui sont déjà en place en fait, ça peut être bénéfique. Oui, tout à fait. J'ai une petite question Estelle du coup moi j'ai pris mon poste il y a deux semaines et donc je suis déjà dans le produit donc déjà ton conseil de ne pas être sur le produit pendant les deux premières semaines bah je ne l'ai pas, dommage que je ne l'ai pas su avant mais par contre qu'est-ce que tu penses de regarder justement les utilisateurs utiliser le produit si nous on ne l'utilise pas est-ce que tu conseillerais de regarder ce que les utilisateurs font sur le produit ? Oui, oui, je le conseille mais plus dans un second temps et même j'avais fait une espèce de phase un peu de transition entre temps c'est que donc au début je me suis dit je ne regarde pas du tout le produit à la fin j'ai fait ce que tu as dit donc un peu faire de la recherche utilisateur et entre temps j'avais fait moi je m'étais mise dans la peau d'un utilisateur alors évidemment c'est très biaisé mais j'avais fait le jeu et donc j'avais partagé mon écran et j'avais un peu imaginé des petits scénarios de test j'avais fait venir le product designer et le développeur et je leur avais montré ce que j'essayais de faire en verbalisant tout à voix haute et je me souviens qu'il y avait eu des bons moments de rire parce qu'ils découvraient des choses où ils disaient mais zut ça ça marche pas mais pourquoi on n'y a pas pensé ou des fois ça validait des bonnes choses qu'ils avaient faites mais j'avais bien aimé le fait de mettre un peu cette casquette parce que ça me permettait de découvrir aussi mais encore une fois sans avec mon premier regard sans être déjà impacté par la vision utilisateur même si évidemment elle est capitale ok si tu peux peut-être revenir sur la slide d'avant il me semble que j'avais un dernier point à évoquer oui prévenir de la phase d'intégration ça c'est un conseil que vous retrouverez souvent mais quand on arrive et si vous voulez vraiment être dans cette phase d'observation ce mode un peu éponge prévenez juste que ça va prendre du temps avec les fondateurs mais moi ce que j'ai fait aussi j'ai vite prévenu les développeurs bon voilà je suis là mais je ne suis pas là fais avec pendant quelques semaines avance avec ta roadmap ne compte pas sur moi mais c'est parce que pour moi il y a déjà l'aliment la discovery la delivery c'est à la fin donc j'avais besoin que les développeurs m'offrent du temps et travaillent sans moi pendant quelques semaines et voilà ça je les ai prévenus et le fait de prévenir c'est tout bête mais au moins les gens ils savent ils ne se disent pas c'est ok c'est anormal elle est là depuis un mois et on n'a pas échangé c'est bizarre donc voilà à ce niveau là et après on peut revenir donc deux slides plus bas voilà après quelques semaines qu'est-ce qui se passe donc là alors moi je m'étais fait un plan de prise de poste que je vous ai mis là c'est ce que vous voyez à droite et puis il y a un lien qu'on pourra vous envoyer après coup mais en gros avant donc de prendre avant de venir en fait avant de commencer mon poste j'avais listé tout ce que je voulais faire dans quelle phase et puis je m'étais fait une petite checklist de tout ce que je voulais voir une fois que j'allais prendre mon poste le fait de le faire avant la prise de poste c'est pas mal parce qu'en fait une fois que vous êtes lancé au moins vous déroulez votre plan quoi enfin vous pouvez toujours l'éditer rajouter des choses mais vous savez où vous allez ça vous permet de couvrir pas mal de choses donc merci pour les likes mais voilà moi j'avais bien aimé ça c'était un bon outil je trouve après encore une fois il peut être adapté au poste de premier PM il y a des difficultés en plus qu'un PM n'aura pas donc c'est évidemment très mouvant selon l'organisation de la boîte le deuxième point que j'ai noté forcément c'est ce que t'as dit Joyce priorité à la discovery donc là ouais aller observer les utilisateurs moi je me suis tout de suite lancée dans plein d'entretiens utilisateurs on en a fait je crois que j'ai les chiffres un peu plus bas qui revient mais ouais je crois que j'en ai fait 16 un truc comme ça sur mes deux produits en deux mois donc ouais le but c'était de vite aller les découvrir vite voir qui y sont et puis forcément toute la data la data alors là je pourrais faire un webinar juste sur la data je pense parce que moi voilà j'y suis très attachée et malheureusement ce que je vois c'est que j'ai l'impression qu'il y a soit les boîtes qui sont vraiment débutantes en data et elles n'ont presque pas les tableaux de bord avec des maîtrises de base soit elles ont des trucs très avancés mais à la limite c'est même plus votre problème puisqu'il y a un data analyste et data analyste vous travaillez en binôme avec lui mais moi je n'ai pas connu ça j'ai toujours connu la phase où il n'y a pas de tableau de bord il faut poser les bases et c'est pour ça que pour moi ça fait partie de la discovery parce que c'est ma perception après ça peut être challengé mais la discovery pour moi c'est du quali et du quanti quali ça va être toute la recherche utilisateur vraiment les entretiens les tests l'observation terrain etc et le quanti toutes les datas que ce soit les datas de Google Analytics les tests AB avec les datas qu'on peut récolter etc mais voilà pour moi ça c'est toute la discovery il faut essayer de s'y plonger assez vite parce que si vous ne le faites pas après quelques semaines vous pouvez être appelé par la delivery et voilà ça va en pâtir après pour moi ce qui est important et là c'est vraiment aussi une spécificité du poste de premier PM il faut poser les fondations de delivery parce que si vous êtes dans une boîte qui se met un peu au product management peut-être qu'ils n'ont pas de product backlog peut-être qu'ils fonctionnent en Kanban après il y en a ils ont peut-être une liste de spécifications techniques ça va dépendre vachement des boîtes à vous de voir ce qui est mieux moi j'aime beaucoup le product backlog mais je sais que la façon dont je l'ai proposé chez Ascanio c'est pas c'est pas ce qui est utilisé dans toutes les boîtes non plus parce que nous on ne se centre pas que sur le développement mais on intègre les phases en amont d'exploration d'hypothèses de design etc donc il y a pas mal de façons de faire mais ouais essayez de poser votre fondation soyez d'accord sur l'outil que vous allez utiliser pour suivre toutes les tâches de la delivery et que forcément tout le monde soit impliqué là-dedans et pareil ça c'était côté développement côté design est-ce qu'il y a bien un design système voilà mettre ses bases en place travailler avec le product designer et encore une fois vous êtes premier PM donc si le product designer il est là il existe tant mieux mais peut-être que ça va être comme moi vous arrivez et il y a un UX designer qui n'a pas encore la casquette de product designer et en fait il va grandir avec vous au fur et à mesure que vous prenez le poste et il va devenir product designer au fur et à mesure donc ça voilà c'est pour ça c'est un rôle qui est complexe le rôle de premier PM mais en même temps il est assez fascinant parce que je trouve qu'on a de l'impact sur pas mal de choses et on travaille vraiment de collaboration avec des postes différents et je trouve que c'est super fascinant de voir les gens grandir et progresser avec la maturité de l'entreprise en fait c'est vraiment quelque chose de pas mal et après quelques semaines ça peut prendre une autre forme que les OCR mais moi je trouve ça bien de les lancer les premiers OCR ça peut être autre chose ça peut être un atelier de vision avec des objectifs un peu plus un peu plus voilà sous forme de liste définie moi j'ai fait le choix des OCR parce que c'est un sujet tendance c'est un sujet que je trouve qui est intéressant parce qu'il n'est pas enfin dans la théorie il n'est pas si compliqué que ça après en pratique c'est un autre sujet mais il a le mérite je trouve d'aligner tout le monde et puis pour moi il crée cet effet du passage de mercenaire à missionnaire parce que c'est vrai comme vous êtes premier PM peut-être que vous arrivez avec des gens qui sont plutôt mercenaires le développeur il travaille un peu avec le designer mais peut-être pas de manière étroite est-ce que l'équipe tech elle travaille étroitement avec tous les gens côté opération c'est pas du non plus et là le fait de faire les premiers OCR chez Ascanio avec le développeur le product designer et les métiers un petit peu commercial marketing on a tous fait ça ensemble on était six parce que une petite équipe mais mine de rien les six ensemble on a posé un peu les bases de ce qu'on voulait sur les trois quatre prochains mois et ça nous aligne ça nous motive ensemble donc j'ai trouvé que c'était un bon outil et après quelques semaines là c'est un dernier truc que je voulais vous partager moi je m'étais je sais plus trop d'où l'idée était venue mais je trouvais ça sympa je me disais je vais me faire un petit débrief hebdomadaire de ma semaine et donc le tout premier mois à la fin de chaque semaine je faisais un petit débrief sur LinkedIn de voilà les trois trucs de la semaine qui m'ont marqué et j'ai tout regroupé dans un document donc vous pouvez en fait relire dedans mon quatre semaines de débrief regroupé donc voilà ça au-delà du fait que j'aimais bien partager l'expérience parce qu'en tant que premier PM il n'y a pas beaucoup de ressources vous en trouverez pas beaucoup mais au-delà de ça moi j'aimais bien parce qu'une fois par semaine je pouvais prendre un petit temps de recul en fait et puis analyser ce qui avait plus ou moins marché et ce que je pouvais mieux orienter pour la suite donc j'ai bien aimé cet outil-là donc voilà un peu pour la to-do ça fait déjà pas mal de choses on peut peut-être dérouler on a pas mal de questions Estelle si ça ne te dérange pas on a un petit temps pour ça on a une question sur est-ce qu'on a besoin d'avoir des compétences transversales pour connaître rapidement le caractère des différents collègues avec qui on va travailler Alors je dirais en soft skills oui c'est sûr ça sert toujours après des compétences transverses j'imagine que la question sous-entend est-ce que par exemple on doit connaître un peu le marketing pour discuter avec la personne en charge de ça c'est sûr que ça aide à quel point j'ai du mal à me rendre compte parce que ça fait alors je reste un profil assez junior mais ça fait quand même 10 ans que je travaille un peu dans le monde numérique donc de fait j'ai déjà acquis pas mal de background c'est difficile de voir à quel point en fait je pourrais répondre dans quelques semaines parce que là j'ai un growth hacker qui nous a rejoint chez Ascanyo ce matin et c'est la première fois que je vais vraiment travailler 3 mois avec un post que je connais pas tant que ça j'ai travaillé plutôt avec des traffic managers chargés de web marketing avant mais un growth hacker c'est plus c'est un rôle plus flou et donc dans quelques semaines je pourrais plus répondre à est-ce qu'il faut connaître les compétences oui ou non mais encore une fois je dirais quand même c'est la communication qui fait beaucoup ouais et du coup pardon j'allais dire ça rejoint un petit peu aussi la question de Marie qui demande s'il faut être un expert data pour être premier PM du coup moi j'ai dit c'est surtout une question en fait sur quel produit tu vas travailler si c'est un produit qui est utilisé ou qui a la data au coeur de sa valeur il va falloir être chaud mais si c'est éloigné peut-être moi je te laisse je suis complètement d'accord avec toi mais on en revient à l'environnement c'est sûr que vous rejoignez une entreprise en tant que premier PM où il y a déjà 10 développeurs hyper seniors ils sont à fond dans la tech et la data bon ouais il faut un bagage technique qui est fort c'est clair mais la plupart des entreprises il n'y a pas besoin moi je dirais il faut plus du bon sens et puis un peu des bases théoriques c'est sûr que si vous avez l'entonnoir art qui est très connu pour la data pour la définir ben voilà ça va bien vous aider et après vous vous ferez entourer des bonnes compétences au bon moment je pense au fur et à mesure et c'est un peu aussi ce qu'on essaie de faire chez Maestro Joyce tu l'as vu il y a des journées qui sont dédiées par exemple à la partie technique et en fait l'idée c'est pas de faire de vous des codeurs c'est pas du tout l'idée pour devenir un bon PM il n'y a pas besoin forcément de savoir coder mais l'idée c'est à chaque fois d'avoir en fait les éléments de langage de comprendre un petit peu de quoi traite le métier de la personne et il faut être capable d'en discuter avec la personne parce qu'en tant que PM il va y avoir besoin d'être au courant de la tout dou et des enjeux des autres membres de l'équipe mais vous ne pouvez pas être excellent dans tout ça serait un peu ambitieux et je me permets juste une petite remarque pour Sapfo qui a posé une question en anglais on fait le webinaire complètement français mais on peut peut-être prendre la question et du coup c'était sur la data donc est-ce qu'il faut avoir des compétences et est-ce que toi dans ton quotidien Estelle tu as des compétences par exemple des softwares que tu utilises pour la data la data ? Non enfin les basiques du genre Google Analytics ceux-là on est en train de regarder Google Data Studio mais je ne suis pas encore méga convaincue parce que j'allais avoir une vision très macro des datas donc pas que les datas vraiment liées aux produits mais même en amont les réseaux sociaux je ne sais pas les retombées presse et des choses comme ça et je n'ai pas encore trouvé d'outil qui intègre tout comme je voulais donc je n'ai pas encore d'outil qui répond à mon exigence de sortir purement du produit parce que pour moi c'est un tout et il y a force climat ce qu'il y a en amont et il y a ce qu'après si vous travaillez sur la rétention à l'extérieur même du produit donc voilà mais encore une fois ça va dépendre vachement de l'environnement et du niveau de technicité dont vous avez besoin mais en même temps j'ai envie de dire les choses sont quand même bien faites et normalement si vous êtes dans une boîte où il faut un niveau technique avancer en data bon ça veut dire que sans doute qu'il y a un data analyste pas loin ou en tout cas qu'il ne tardera pas à être recruté donc ça aide aussi trop bien alors on avait une petite question de Rémi pour voir si tu as des ressources à recommander sur les OKR et on a Julien qui a partagé une vidéo éventuellement si tu as des ressources là-dessus ce qu'on peut faire c'est que si tu as des idées d'articles de choses que tu veux partager et que tu ne les as pas là sous la main tu peux me les donner moi je les mettrai dans l'email que je vais envoyer à tous les participants si tu as des choses en tête ça peut être cool ok trop cool bah écoute je te propose que on passe à la slide oui 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 ça pareil ça peut être dans la tout doux j'ai mis vers à peu près les deux tiers de la période d'essai parce que moi j'ai eu une période d'essai de trois mois qui est terminée je crois que c'est plutôt trois quatre mois à la plupart des postes mais ouais vers les deux tiers faites un point tout simplement avec souvent premier PM votre patron c'est souvent le fondateur parce que voilà c'est souvent des petites boîtes après ça peut être un autre manager mais prenez du recul évaluez-vous faites une autocritique aussi de votre prise de poste et faites une autocritique enfin une critique pardon du contexte de l'environnement de la boîte parce qu'il peut y avoir des choses qui vont manquer et ça peut être bien aussi de le lister donc moi voilà j'avais listé un peu les réussites de poste parce que c'est aussi très bien forcément de viser le positif mais ça peut être au niveau humain au niveau de ce que vous avez mis en place donc ouais d'ailleurs tiens les chiffres sont là que ouais au niveau de discovery j'avais réussi à mettre en place 16 entretiens exploratoires pour les deux produits là en deux mois donc avec tout ce qu'il y avait à faire j'étais quand même contente c'était pas mal mais voilà c'est aussi l'occasion de poser s'il y a des problématiques de poste que vous avez identifiées c'est le moment c'est enfin je trouve autant être transparent avec les fondateurs le manager et puis voir ce qui peut justement être rectifié parce que la période d'essai elle va dans les deux sens donc il faut profiter de ça voilà un peu pour la tout doux et après on arrive un peu à la deuxième partie qui est plus pour insuffler la culture produit et donc pourquoi cette partie là c'est parce que encore une fois on parle bien du rôle de premier PM un PM normal enfin je sais pas vous êtes le 3ème le 17ème PM dans une boîte la culture produit elle est déjà là vous avez pas on va pas vous demander de la construire mais un premier PM souvent vous devez arriver avec un bagage plus ou moins costaud on va dire et vous devez initier plus ou moins des choses et d'où l'idée d'avoir créé cette partie là quand le plan a été pensé donc pour moi la culture produit elle s'insuffle avec plusieurs leviers différents évidemment c'est expliquer expliquer et on en revient à la communication qui est clé je trouve qu'il faut il faut prendre le temps de répéter et d'expliquer aux gens pourquoi on fait les choses en tant que PM ça devrait pas vous gêner d'aller vers le pourquoi normalement mais voilà c'est vraiment clé et puis utiliser tous les artefacts qui existent déjà moi je l'avais chez Ascanyo ils avaient déjà ça et dans la plupart des boîtes dans la tech ils ont tous un daily stand-up donc utilisez-le vous pouvez ajouter des petits éléments moi j'avais ajouté la météo personnelle où en gros avant de dire ce qu'on a fait hier ce qu'on veut faire aujourd'hui on dit comment ça va tout simplement mais ça permet de faire du lien un peu tous les jours avec son équipe et après il peut y avoir plein de façons de faire moi j'avais eu l'idée d'ajouter quelques routines en plus donc il y en a trois qu'on va dérouler alors sur la slide suivante vous allez découvrir qu'il y a le wiki produit et le wiki produit en gros c'est un truc qu'on faisait une fois par semaine et chaque semaine il y avait une personne de l'équipe qui allait présenter un outil product management donc vous voyez la liste des sujets elle est vaste ça peut être les OKR la job story les personas etc et pourquoi ça c'est parce que comme je vous l'ai dit premier PM ça veut dire que tout le monde n'a pas été formé au product management et l'idée c'était juste qu'une fois par semaine il y avait donc par exemple là on voit Florian qui allait briefer sur la job story donc Florian il avait préparé le sujet de la job story 15 minutes il était allé se renseigner un peu sur la théorie il avait préparé le tout juste en une slide et il a présenté à l'équipe le 15 juin qu'est-ce que c'était une job story et au moins ça permet à l'équipe d'imaginer un peu quels sont les outils qui pourraient être utilisés par la suite donc ça aide à tout le monde à se projeter notamment avec les OKR qu'on a utilisés mais en même temps ça fait monter en compétence toute la squad sur le product management donc pour ça moi j'avais trouvé cet outil assez sympa et puis il demandait assez peu de temps d'investissement donc il était plutôt pratique à gérer si on va sur la slide suivante maintenant là pareil c'est la formation culture produit ça c'est un truc que j'avais identifié un peu en amont donc avant même de prendre le poste où je m'étais dit OK en fait j'arrive dans une boîte où ils ont embauché leur premier product manager ils voient carrément l'intérêt parce que les fondateurs ils avaient quand même ils ont une vision assez poussée de ce qu'ils veulent donc ils avaient bien compris l'intérêt du product management mais pour autant ben tous les gens qu'il y a autour que ce soit les gens en produit ou côté projet ils savent pas forcément trop ce que c'est et déjà donc vous voulez forcément que la squad produit elle soit à niveau au mieux mais vous voulez sans doute pas perdre le reste de l'entreprise qui peut-être fonctionne différemment et donc c'est pour ça qu'une formation à la culture produit c'était intéressant donc là j'avais préparé une formation avec des trucs un peu basiques et que Maestro couvre de manière évidemment bien plus exhaustive mais ça va être la différence entre un projet et un produit entre un chef de projet et un product manager du coup comment le développeur et le designer ils travaillent là-dedans et ça c'est toujours bien et les deux petits trucs que j'avais ajoutés j'avais ajouté des cas pratiques donc un issu de là vous avez la side mais avec Olivier Courtois ce que j'avais entendu dans un podcast il avait dit un exemple super bien donc je l'avais réutilisé je l'avais contacté pour lui demander s'il était ok et il était carrément ok pour que je prenne cet exemple et après j'avais fait un autre cas pratique sur moi chez Roche en fait une expérience que j'avais eue et donc j'avais expliqué donner une problématique enfin j'avais séparé donc on est une trentaine de personnes donc séparé les gens en petits groupes je leur avais donné la problématique et je leur avais donné un quart d'heure pour travailler dessus chacun et ça permettait en fait de voir ils travaillaient souvent en approche projet et de voir comment basculer sur l'approche produit donc au moins ça entrecoupait aussi la formation avec des petits ateliers pratiques c'était plus sympa et l'autre truc que j'avais fait c'est que j'avais demandé aux deux développeurs avec lesquels je travaille et aux designers de témoigner un peu donc là 15 juin ça faisait deux mois que j'étais là donc ça faisait deux mois qu'ils n'arrêtaient pas de voir des nouveaux trucs en product management et je leur avais demandé de témoigner sur les plus et les moins pour qu'ils témoignent au reste de l'entreprise comment ça se passe concrètement l'organisation produit ce qui marche bien ce qui peut surprendre et voilà je trouve que c'était un bon outil ça permettait un peu d'aligner tout le monde et puis de donner une base on va dire commune à toute la boîte voilà et après il y a un dernier outil que j'ai aussi inventé mais voilà un petit truc en plus qui je trouve qui est pas mal sur la slide suivante ok et juste je me permets de le dire parce que dans le chat en fait ce que tu as fait avec Comet ça me fait penser avec Maestro on a fait un entretien blanc c'est pas un mock interview pardon et en fait c'est un alumni Maestro qui a passé un cas d'étude sur Comet et après il a eu une correction d'Olivier et du coup je vais envoyer le lien pour télécharger pour obtenir le replay et voir le cas d'étude si jamais vous voulez vous prêter à l'exercice vous de votre côté ça peut ça peut être une base voilà je pense que c'est une super idée c'est presque un exercice qui serait à faire faire à des personnes internes voilà ça peut être intéressant mais complètement et du coup le dernier outil que j'ai mis en place on appelle ça le product show et c'est quelque chose alors c'est rapide ça dure 15 minutes et on fait qu'une fois par mois donc c'est très light mais c'est un moment où en fait moi et une autre personne de la squad produit donc développeur designer voire même des fois des gens côté opération on va aller juste partager notre écran et faire des commentaires sur un sujet en direct donc on ne prépare rien du tout si ce n'est qu'on choisit un sujet donc celui qu'on a fait c'était lundi c'était sur les KPI et en fait il y avait juste moi et le développeur on a montré comment on a déterminé nos KPI sur un produit et on a montré ça à la boîte au reste des développeurs aux chefs de projet mais ça permettait également aux gens de la squad du deuxième produit sur lequel je suis qui est en phase de lancement de voir un petit peu sur un produit plus mature quelles sont les données qu'on pouvait obtenir comment on l'avait pensé comment on était allé les récupérer et le fait de faire ça en binôme avec un développeur c'est que lui forcément il a pu apporter une empreinte bien plus technique et montrer ça à ses collègues développeurs qui étaient plus capables de comprendre le sujet précis mais le product show c'est donc ça tourne je crois que le prochain il est sur le parcours utilisateur et donc on le fait une fois par mois et on montre concrètement qu'est-ce qu'on fait dans la squad produit et comment on fait à toutes les personnes et même au sein de la squad produit parce que là j'ai pris l'exemple des KPI mais le designer il n'avait pas trop vu concrètement comment on avait fait donc là ça lui permettait de voir un peu comment on traitait les sujets donc voilà pour la culture produit je pense que ce qu'il faut retenir c'est simplement que c'est à vous d'évaluer selon l'environnement selon aussi l'ouverture des gens de à quel point il faut aider la culture produit à s'instaurer dans l'entreprise et après vous trouvez des outils ça peut être ce que j'ai montré il peut y en avoir d'autres je pense que c'est l'occasion d'être créatif aussi mais l'idée c'est d'essayer d'aligner les gens et de donner des bonnes bases à tout le monde en product management voilà pour ça on a quelques questions Estée si c'est possible pour cette partie là on a une question d'Edouardo qui demande comment tu fais pour avoir le bailing de management pour les formations est-ce que ce sont des formations qui sont obligatoires ou optionnelles quand est-ce que c'est des créneaux qui sont réservés ou c'est plutôt en mode informel pendant la break du midi comment ça se passe alors moi en fait j'avais expliqué ma démarche à 100 mamons fondateurs je leur avais mais on s'était mis d'accord parce qu'ils comprenaient bien que forcément en recrutant un product manager les gens déjà dans la boîte tout le monde n'allait pas savoir trop ce que c'était il fallait expliquer le poste et donc ils comprenaient tout à fait déjà que je devais présenter ce que j'allais faire en quoi j'étais différente d'une chef de projet et donc eux ils y voyaient un intérêt et après je leur ai juste expliqué pourquoi je voulais faire la formation qu'est-ce que les bénéfices en en tirer et on a juste convenu d'un créneau commun donc c'est vrai que ça prenait du temps parce que j'ai bloqué toutes les ressources de la boîte pendant deux heures mais en même temps vu ce qui s'est passé par la suite où les fondateurs voient bien l'intérêt du product management et la boîte va pivoter un peu enfin davantage vers ça ben ouais l'impact il était important aussi donc j'ai envie de dire c'est là c'est plus quelque chose à voir avec les fondateurs mais normalement s'ils recrutent un premier PM s'ils voient l'intérêt et qu'ils vont être alignés avec ça ok top pardon vas-y non pas de soucis et j'allais enchaîner on est pas mal dans les temps c'est cool j'espère que vous avez trouvé on avait juste une petite question de Christelle juste avant de passer parce que c'est moi qui ai passé la slide mais qui demande comment tu choisis les sujets du product show c'est un peu au feeling mais en gros c'est un peu tous les outils de base en fait je m'inspire aussi beaucoup de mon quotidien donc c'est à dire que la semaine où je travaille sur les OKR je me dis forcément il faudra présenter ça après je vais dans mon tableau de bord pilotage je consulte mes métriques je me dis pareil il faut en parler aux autres donc c'est beaucoup ça se fait pas mal au fil de l'eau il faut juste avoir trouvé un petit temps de recul pour se dire ok qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je veux voir mais voilà et encore une fois c'est une routine donc ça ça aide aussi je sais qu'une fois par mois je veux présenter ça peut-être que la routine ne durera pas non plus pendant trop longtemps on verra mais j'essaye de j'ai développé j'ai créé des outils un peu différents pour faire en sorte que les gens soient alignés et j'essaie de varier un peu sur les besoins j'hésiterai pas à en arrêter certains si il faut ok ok très clair bah top Christelle pardon dit que ça a répondu à sa question ah bah super parfait et donc la dernière partie sur la recherche d'emploi donc parce que je vous avais dit voilà avant j'avais un rôle beaucoup plus orienté product owner chez Roche et voilà et donc il y avait moins de recherches utilisateurs c'était moins présente ici et donc j'ai eu envie de changer et comment ça s'est passé alors en gros au total la phase de recherche d'emploi avait duré 7 mois mais là j'ai mis 2 mois et demi volontairement parce que si vous voulez c'est qu'au bout de bah du coup de 5 mois et des poussières que j'ai enfin de 4 mois et quels que j'ai compris que je voulais que cibler des jobs de product manager alors qu'avant je cherchais un peu product manager et un peu product owner et donc je fais démarrer ça enfin cette phase de recherche ici pour vous parce que vous je pars du principe que si vous êtes dans ce webinaire c'est que vous savez déjà que vous voulez devenir PM donc vous avez déjà gagné ces quelques mois que moi je voilà où je me cherchais donc tant mieux pour vous et donc en gros sur ces 2 mois et demi alors j'avais fait pas mal de volume j'avais envoyé une centaine de candidatures après je me suis permise de le faire parce que bah comme j'avais une dizaine d'années d'expérience forcément ça aide on peut être plus sur du volume et ça avait plutôt bien marché parce que voilà j'avais eu à peu près une trentaine de process de recrutement donc ouais à peu près 30% et ça a débouché sur 3 offres de poste des vraies offres de poste concrètes et tout et donc bah après c'est trop bien j'ai eu le luxe d'avoir le choix surtout que j'en ai eu 2 qui sont tombées à 2 jours d'écart je crois donc j'ai eu le luxe de pouvoir choisir mon job c'est pas rien et donc bah vous connaissez la réponse j'ai pris le job de première PM après tout ça ça a pondéré dans le sens où moi je cherchais que sur Grenoble ou en full remote et full remote des boîtes en full remote en France franchement il y en a pas tant que ça vous avez beau aller sur Welcome to the Jungle et filtrer il y a les boîtes qui se disent full remote et quand vous creusez 95% des postes c'est au bureau donc ça c'est pas une boîte full remote pour moi et il y a des vraies boîtes full remote où là vraiment les gens ne se voient quasiment jamais moi je savais que ça m'allait parce que j'ai déjà bossé comme ça mais voilà c'est particulier et ouais je remets l'accent sur les 10 ans d'expérience évidemment enfin je suis désolée pour ceux qui sont plus juniors mais je suis pas sûre que ce soit aussi simple après c'est normal faut bien débuter donc forcément faut être patient et indulgent je pense à ce niveau là on a l'exemple de Joyce ouais bah oui je sais pas combien de temps t'as mis mais ce serait peut-être intéressant que tu nous partages ça honnêtement j'ai pas mis beaucoup de temps grâce à Maestro en fait il y a une talent list Maestro et du coup on m'a contacté directement puisque leur profil enfin mon profil les intéressait et j'ai dit oui donc voilà ah bah parfait super mais j'avais fait comme toi un petit doc notion avec avec des postes qui m'intéressaient et la même enfin le suivi etc donc ouais ça c'est je pense c'est dur sans passer enfin surtout si tu fais du volume t'es obligé quoi c'est clair mais ouais voilà et par contre moi un truc que j'aurais à pondérer mais peut-être que Joyce à nouveau t'auras ton avis à donner mon avis personnel c'est que le poste de premier PM il est quand même franchement je pense qu'il est dur d'accès au profil junior en tout cas moi je vois là tout ce que je fais même juste 5 ans en arrière j'aurais pas eu les mêmes épaules pour gérer tout ça et sans doute que dans le futur ce sera différent mais c'est quand même un poste exposé et difficile alors hyper hyper excitant aussi mais voilà je pense que ça vaut le coup peut-être de prévenir ouais je pense qu'en effet c'est pas enfin même en termes de junior ou pas parce que moi je suis plutôt junior du coup mais je pense que c'est un type de poste qui convient pas à tout le monde et je vois même dans ma promo maestro il y en a qui étaient plutôt enfin la plupart des gens d'ailleurs n'étaient pas ok pour être premier PM parce qu'il y avait besoin d'avoir cette structure d'avoir des exemples des personnes qui sont aussi PM dans l'entreprise avec qui on peut partager etc donc voilà après c'est un choix et je pense que voilà chacun fait enfin chacun voit les avantages et les inconvénients quoi ouais c'est ça et c'est pour ça que dans la première partie là au tout début du webinaire quand je disais il faut faire attention à l'environnement la maturité etc en fait il faut vraiment s'écouter et être capable de faire l'analyse de ce qu'on veut parce que ça peut pour moi ça peut être un poste où on s'éclate ou un poste qu'on va détester et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une zone grise pour un poste de premier PM alors qu'un poste de PM je pense que c'est plus voilà c'est différent donc il faut en être conscient aussi et puis la dernière slide qui est sur comment un peu j'avais fait toute cette recherche d'emploi on va pas aller dans le détail mais c'est un peu des basiques pour moi mais moi j'avais un espace que j'avais fait sur Notion qui était vraiment dédié à la recherche d'emploi où j'avais un annuaire d'emploi où j'avais même préfiltré les heures c'est à dire par exemple sur Welcome to the Jungle j'avais déjà mis mes filtres et j'avais enregistré ma recherche pour après la réactiver assez rapidement j'avais priorisé aussi mes annuaires parce que il y en avait plusieurs et donc selon comment j'orientais ma recherche d'emploi ça me permettait de gagner du temps et puis d'aller à l'essentiel j'avais aussi un tableau de suivi de candidatures parce que vous imaginez bien qu'avec 100 candidatures il fallait gérer et pareil une préparation d'entretien j'en avais fait une générique là ce que vous pouvez voir un peu en exemple c'est que je sais pas si c'était super l'exemple mais en gros j'avais un petit pitch j'avais une présentation que je faisais je m'étais listé mes valeurs parce que voilà c'est toujours bon de prendre du recul sur ce qu'on veut mes questions d'entreprise etc et évidemment pour chaque entreprise après quand ça débouchait sur un entretien j'avais une préparation spécifique donc c'était beaucoup de boulot mais pour moi c'était aussi ce boulot qui m'a permis d'avoir le choix dans mes postes et sachant que voilà moi j'étais toute seule j'étais j'ai pas enfin voilà j'avais pas de tremplin comme peut l'être comme les absolument maestros quand vous recherchez un job donc c'est vrai quand on est tout seul on a je pense qu'on a d'autant plus besoin d'être d'être structuré et d'anticiper et puis c'est sûr que ça aide à pas perdre la tête parce qu'il y avait des semaines enfin je crois que la plus grosse semaine j'avais 8 entretiens la même semaine et bon voilà enfin il faut juste savoir avec qui on raccroche avec qui on décroche après donc c'est du luxe tout ça mais voilà il faut aussi je pense ça peut vite partir n'importe comment si on on se calte pas un minimum par rapport à son recherche donc voilà ça vous donne un peu une bonne idée ouais je pense on a couvert pas mal de sujets je suis allée un peu vite j'espère que vous avez réussi à observer tout ce que j'ai dit non mais c'était trop cool en tout cas t'as vraiment réussi à faire un concentré de 1000 tips en une heure donc chapeau à toi on a pas mal de gens qui t'ont remercié dans le chat peut-être que tu pourras jeter un oeil après juste Marie j'ai pas compris ta question sur la liste de Maestro mais n'hésite pas à me la reposter peut-être en DM ou maintenant j'en profite pour vous envoyer du coup nos prochains rendez-vous avec Maestro donc vous avez la page meet-up avec tous nos événements oula pardon j'ai mis un coup dans le micro vous avez tous les replays qui sont sur Youtube et notre site internet avec toutes les infos si vous avez des questions surtout n'hésitez pas et aussi si vous pouvez nous mettre une petite note sur cet échange de 0 à 5 5 c'était top vous avez appris tout ce que vous vouliez vos objectifs que vous nous avez dit en début de conversation et 0 c'est que vous n'avez rien compris et que vous repartez avec encore moins de compréhension qu'avant comme ça ça nous permet de jouer ok bon a priori il y a plutôt que des 5 ok c'est super bravo c'est trop cool et je me permets de rajouter une petite chose avant qu'on qu'on se quitte on essaie vraiment de enfin avec la communauté Maistrix on a cette ambition voilà de regrouper les passionnés produits tous les mardis de midi à 13h autour de sujets comme ça qui vous intéressent moi je suis toujours à l'écoute si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez discuter n'hésitez pas à m'envoyer des mails des linkedin comme vous voulez d'ailleurs je l'ai mis dans le chat on a un webinaire la data pour product manager qui est programmé là en octobre donc je pense que ça pourrait en intéresser pas mal d'entre vous qui ont posé des questions à ce sujet mais voilà d'une manière générale on est ouverte à toutes les recommandations sur les thématiques qui vous intéressent qui vous passionnent et aussi si vous avez quelqu'un en tête un collègue un ami de la famille qui pourrait tirer avantage de ce genre d'événements et qui pourrait grandir sa culture produit avec nous je vous mets le petit lien vers le meetup n'hésitez pas à leur envoyer un petit message en leur proposant de rejoindre la communauté voilà c'est des événements 100% gratuits et c'est des moments d'échange de discussion donc si vous avez des gens en tête n'hésitez pas et bah écoutez merci beaucoup tout le monde merci un grand merci à Estelle et à Joyce aussi d'avoir co-animé ce webinar et bah trop cool d'avoir fait ça ensemble et c'était vraiment super riche ouais bah super merci aussi pour l'opportunité j'ai passé un bon moment voilà un peu stressé avant mais c'était top et avec plaisir voilà pour remettre ça voilà ah bon trop cool bon mais moi je vous je vous envoie un petit récap par email avec tous les liens qu'on s'est donnés je vous remettrai les accès vers les linkedin d'Estelle et Joyce si jamais vous voulez entrer en contact mais voilà trop cool merci beaucoup à bientôt merci bye bon après j'aime